Dans cette troisième partie de l'introduction à la programmation, nous allons voir les variables. Les variables, en réalité, c'est des conteneurs, des récipients, donc un nom, qui sont caractérisés par essentiellement trois choses. Donc, le nom de la variable, le type de contenu de votre variable. Donc, le type de la variable, par exemple, quareha. Quareha, nous en sommes où quareha, gaz, ne'' textedice à lui, laetaan ou le gaz, ne' dassied' le gaz ou le gaz, or le quareha mass international, ou le liquid, Par exemple, le ciscasse Le non-taire ou ciscasse Ou je goudre d'être fain 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 Mais ou je goudre d'être fain Donc, c'est là où je m'attends C'est le type de la variable C'est-à-dire, où je goudre Qu'est-ce qu'elle peut contenir Comme information Parce que les variables Comme le nom indique C'est-à-dire, le contenu Il va varier Par exemple, j'ai 18 ans J'ai 18 ans Il va changer Et aussi, ça change d'une personne à une autre Donc, le nom Le type Et aussi, la valeur initiale Donc, la valeur initiale Ou je goudre d'être Une quatrième Une quatrième Une quatrième Spécification La variable Il y a En anglais On appelle Scope Donc, au lieu peut-être Domaine En français Je ne sais pas exactement Qu'est-ce que j'appelle en français Mais, pour le moment On peut l'avoir plus tard Donc, les variables Il faut rétenir C'est le nom Donc, le nom Fait, par exemple Différents types de langages de programmation Elle donne une certaine manière De nommer le nom Donc, la valeur initiale Print Par exemple Parce que print C'est une instruction Que le programme D'accord Il faut d'être mis Par exemple P P P P Par exemple A Par exemple Il faut d'être mis La variable T'as mis Âge Par exemple Âge Ca, c'est le nom Il faut d'être mis Nom Il faut d'être mis Prénom Il faut d'être mis le nom est à l'adresse parce que c'est mon téléphone donc c'est le nom de la variable donc on peut voir c'est le nom de la variable c'est le nom de la variable bon où est le type par exemple l'âge c'est un type entier c'est à dire l'âge par exemple il est de Mohamed il n'est pas un âge donc le type c'est un nombre c'est un numéro donc nombre c'est un texte texte donc le type c'est texte en anglais il se met string d'accord string à ne pas confondre avec autre chose en anglais il se met le texte string donc même et la manière de déclarer le texte entre la programmation soit entre single code donc deux apostrophes ou bien entre deux par exemple comme un texte entre deux deux guillemets qu'est un autre type par exemple je fais un numéro je fais un le texte ou qu'est un numéro pour le moment on va les voir donc le type il peut être numéro d'accord il peut être du texte il peut être aussi logique la logique c'est très simple il peut être soit vrai soit faux et en anglais c'est false true en général c'est 1 et false c'est 0 d'accord ça c'est ce qu'on appelle ce qu'on concerne le type pour la valeur initiale par exemple qui supposons l'âge déclarer une variable comme l'âge quand je dis la valeur initiale on va regarder au 0 on va arrêter que la personne il va mettre ce qu'il veut par exemple on peut lui par exemple par exemple on a un exemple concret par exemple un automobile initialement il faut le réservoir à l'essence donc le réservoir à l'essence c'est qu'on doit faire l'essence d'accord tu dois faire le bagage le mec là ou la zéro d'accord donc on va faire l'essence tu dois faire une certaine valeur de ta l'essence une certaine quantité de ta l'essence on peut le réservoir où je fais 20 litres donc 20 litres de ta l'essence 20 litres c'est un peu 20 litres à dire le initial on va passer de 10 km la quantité de la réservoir c'est une variable ça peut être devenir elle va diminuer elle va être 10 d'accord 10 litres peut-être 15 d'accord mais si il y a l'idée tu as la valeur initiale le réservoir il va changer la valeur va changer je vois l'exemple simple le formulaire c'est un formulaire le nom le prénom c'est un chiffre la date de naissance l'âge l'adresse le code postal l'email par exemple le nom c'est un texte 07 49 58 54 c'est un téléphone derrière là c'est un texte c'est un texte c'est un numéro il va être la formulaire c'est un formulaire c'est un formulaire c'est un formulaire différentes personnes ils vont remplir des choses différentes dans chaque endroit d'accord donc la variable la manière d'initialiser donc la valeur initiale d'initialiser la valeur en python c'est de mettre le symbole égal égal mais je m'a dit tout ça on a fait tout simplement on a fait tout simplement dans le réservoir d'accord on a fait tout simplement dans le réservoir ça t'est dans le réservoir qui tu t'es dans le réservoir c'est le café 15 litres c'est le symbole c'est égal ce qu'on appelle en anglais assignment symbol c'est le symbole d'affectation donc on a affecté 15 au réservoir on va voir notre exemple précédent qu'on a abordé dernièrement le programme l'islaminat Z d'accord donc on va procéder par comme on a fait la description dans le programme qui va donner le résultat S de l'addition de deux nombres entre A et B donc on va créer la création et initialisation de la variable A comme qui fèche le commentaire il va vous aider à transformer le commentaire en un code donc qui fèche une dérouille A dérouille égale n'importe quelle variable dérouille 5 par exemple B égale 3 par exemple de l'addition S égale A plus B et à la fin affiché sur l'écran le résultat S l'instruction de la fonction qui nous permet d'afficher nous sommes print Python en parenthèse nous allons imprimer le contenu S d'accord donc c'est le programme S donc on va le sauvegarder et on va voir le résultat de l'addition sur l'addition ok got it bon pour exécuter le programme t'asna l'héna il y a fait PyCharm Python c'est beau Python donc le programme t'asna t'as l'interpréteur donc le logiciel qui va exécuter le programme c'est beau Python et nous allons t'as le fichier t'asna c'est beau z point py py quand t'as pu enter il va exécuter le programme il va donner 8 d'accord quelle autre manière de d'exécuter le programme séquentiellement d'une manière séquentielle on voit Python console qui m'a c'est Python console donc on clique sur la c'est on va créer la win rana à gauche à droite c'est qui d'un a 5 int ça veut dire entier donc c'est un nombre entier d'euro b égale à 3 donc b égale à 3 par d'euro s égale à a plus b une fois c'est l'éditeur PyCharm collez les commentaires ou dire comme une vidéo spéciale qui va t'installer et comment l'utiliser c'est très très simple au pire des cas on peut faire ça même donc c'est tout pour cette vidéo et on va aller dans une autre quatrième vidéo pour attaquer d'autres choses d'accord à l'akhir et portez-vous bien à la prochaine Inch'Allah